Si toi aussi tu attends avec impatience Pokémon Arceus, laisse ton plus gros like sur cette vidéo. Bref, yo tout le monde c'est Horigamer, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube tous les jours des vidéos sur Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Arceus, Légion d'Arceus les amis. Première vidéo, on va parler du trailer qui est sorti sur une chaîne YouTube hier je crois tout simplement. Et il est temps de vous donner mon avis sur le jeu, un avis constructif et de vous donner mon propre avis. Et déjà la première chose que je peux vous dire c'est que je suis moi déçu des images que je vois. Je suis pas hypé en fait, je suis vraiment pas hypé. En fait j'ai l'impression, regardez quand on voit des images comme ça, j'ai l'impression que le monde est tellement vide les amis. J'ai l'impression que c'est vide de fou ce jeu. J'ai l'impression qu'en fait ça va être un jeu où on va devoir capturer des Pokémon, faire une aventure. Mais il va rien avoir à côté, j'ai l'impression que c'est... Enfin je trouve la qualité du jeu elle est... Enfin je donne mon avis constructif, après c'est votre avis aussi dans les commentaires. Moi je vous donne en tout cas ce que je pense du jeu et je le trouve hyper moche. Je le trouve tellement moche en fait le jeu que de toute façon je vais en faire sur ma chaîne YouTube parce que je vous l'ai dit que je le ferai et que je ferai plein de vidéos dessus. Et c'est un jeu Pokémon, j'aime Pokémon, j'aime les jeux Pokémon, j'aime y jouer. Même quand je n'aime pas, j'aime y jouer. Mais je vous avoue que clairement j'aime pas du tout les images en tout cas que je vois. J'ai l'impression en fait c'est vide, j'ai l'impression que le jeu est vide. J'ai l'impression qu'il n'y a rien aux alentours à part quelques Pokémon dans la nature. Regardez comme les petits Konotor. Donc il y a plein de fonctionnalités qui vont être sympas. On va pouvoir capturer des Pokémon parce qu'on va les voir bouger. Voilà on va pouvoir leur lancer leur Pokémon. On va pouvoir lancer des Pokémon comme ça voilà. Alors qu'avant on pouvait pas, on était obligé de faire des combats. Là on peut lancer des Pokéballs et attraper un Pokémon. On peut aussi se faire attaquer par des Pokémon. Donc c'est plutôt sympa tu vois. Donc voilà par exemple si on fait un combat, on peut lancer un combat et faire un combat avec nos Pokémon contre le Pokémon en question. Et après du coup le capturer. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'on l'attendait tous avec impatience cette fonctionnalité sur Pokémon. De pouvoir attraper des Pokémon les amis. Voilà de pouvoir attraper en fait des Pokémon comme ça. Sans forcément avoir des combats. Mais regardez, regardez tout autour en fait. A part attraper des Pokémon j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Et on peut aussi faire pas mal de choses. On peut aussi se faire attaquer comme vous le voyez par des Pokémon sauvages. Ils peuvent nous attaquer directement. Alors le concept est plutôt assez original. Après je vous avoue que j'aime pas spécialement plus que ça. Parce que normalement dans Pokémon on est pas censé se faire attaquer par tous les Pokémon non plus. Il y a des Pokémon qui sont plutôt gentils tu vois. Et là j'ai l'impression qu'on va se faire défoncer par tous les Pokémon qu'on croise. Je sais aussi qu'on va pouvoir aussi les amis nous-mêmes envoyer des dégâts en fait. Faire des dégâts sans Pokémon aux autres Pokémon. Donc c'est pas terrible non plus. Enfin je vous avoue que j'aime pas trop le concept. Enfin je sais pas. Je suis mitigé sur le concept et sur les images que je vois. Alors ça, ça va être notre équipe Pokémon je suppose. Donc on va pouvoir sélectionner à peu près une équipe de 6 Pokémon. Ok. Donc vraiment n'hésitez pas vous dans les commentaires. On a un espèce de niveau aussi. Donc on aura une petite sorte de niveau. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir faire évoluer aussi nos Pokémon. Du coup je suis déçu. Je suis déçu par contre les villes ils ont l'air d'être plutôt sympa. Mais je vous jure que j'ai peur du jeu. J'ai peur du jeu. J'ai l'impression qu'il va y avoir. Allez 3-4 villes. Et tout autour ça va être des champs vides avec rien à côté. Donc là on a des marchands si je présume. On va pouvoir acheter des Pokéballs. Ouais d'accord. Bref j'ai tellement une hype sur le jeu. Et puis en même temps j'ai tellement peur de ce que ça peut être. Parce que je vous le dis. Je mets beaucoup en jeu. Je mets en jeu beaucoup sur ma chaîne YouTube. Parce que voilà Pokémon Diamant et Tincelant. Clairement ce jeu il va pas durer très longtemps. Vu tous les bugs qu'il y a eu, les glitchs. Et le hack en fait qu'il y a sur le jeu. Voilà là on peut customiser nos personnages. Donc on a pas mal de choix aussi. Donc ça c'est cool. On va pouvoir sûrement aller au coiffeur. Et je vous le dis du coup les amis. Je me dis. Bah voilà j'ai tellement envie que ce jeu se soye bien. Qu'on puisse faire beaucoup de vidéos. Des vidéos tuto dessus. Et j'ai l'impression en fait que le jeu est vide. Donc j'ai l'impression qu'on pourra pas faire beaucoup de contenu dessus. Parce que j'ai l'impression qu'ailleurs autour du jeu les gars. Et bah y'a rien. En fait j'ai l'impression qu'autour y'a vraiment pas grand chose. Donc j'ai peur. J'ai peur de savoir ce que ça va donner. J'ai pas du tout regardé. Je me suis pas du tout spoilé. Là je vais commencer un peu à vous faire des vidéos dessus maintenant. Mais je me suis pas du tout spoilé. Tu vois je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je sais juste que ça va être dans Sino quelques années auparavant. Mais je me suis pas du tout spoilé sur l'aventure. J'ai vraiment pas du tout regardé. Je vais commencer du coup à suivre un peu les informations. A suivre les images que je vois. Mais par contre ça c'est cool. On va pouvoir. Là c'est comme un peu sur Zelda les gars. Ceux qui ont joué à Zelda. Pouvoir voler tout en haut de la map avec le paravoile. Là c'est à peu près le même concept. Ça ressemble énormément à Zelda je trouve. Sauf qu'au lieu d'avoir des monstres on a des pokémons quoi. Mais bon. Donc sûrement ceux qui aiment Zelda vont bien aimer ce jeu. Par contre les histoires des boss. Je vous avoue regardez les histoires des boss. Je sais plus comment ils s'appellent ces pokémons là. Mais les histoires des boss. J'aime pas trop non plus. Je suis pas trop hypé. Regardez on va pouvoir faire des dégâts en lançant des choses aux pokémons. Regardez. Là on fait des dégâts aux pokémons. En lui lançant des espèces de potions. Je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas trop hype. Je suis pas trop hype par le concept. Ni le concept des pokémons bizarres comme ça. Mais bon écoutez. On verra. On verra ce que ça donne. Ça tombe. Le jeu sera bien. J'espère en tout cas. Après je critique pas le jeu. Mais je donne mon avis là dessus. Et vraiment. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir les images. J'ai hâte de vous proposer. D'avoir le jeu entre les mains. Mais pour l'instant j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va être. J'ai peur de voir des images qu'on va avoir. Par contre je viens de voir un Lucario avec les yeux rouges. Donc ça serait peut-être un Lucario avec je sais pas. On a un petit goût en Frex. Regardez du coup un petit combat. On va pouvoir faire peut-être des combats entre Dresseurs. Par contre il y a l'air d'avoir pas mal de PNJ différents. Regardez moi tout ça. On a plein de PNJ différents les amis. Ah le Scarino. J'aime trop Scarino. Un petit Léviateur. Drascore. Très bon combat. Ursaring. Des tellement bons pokémons les gars par contre. Bref. On se donne rendez-vous pour la suite. Et n'hésitez pas à vous donner votre avis sur ce que vous en pensez du jeu. A très vite. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les amis. On est bientôt 40 000 abonnés. Sur ce. A très vite les amis. Ciao.